2014, 10 ans, 10 ans avec les Punch Shakers, bonjour à vous ! Bonjour ! 10 ans pour un festival, ça vous inspire ? Carrément, ça veut dire que ça marche, c'est chouette ! C'est la maison ! En plus, on est dans un cadre assez magique, ici, sur le Festival des Monts d'Or. Alors moi j'ai envie de vous qualifier, pour vous dire bonjour, les supportes du bas du dos. Est-ce que cette traduction libre du nom du groupe vous convient ou pas ? Pour moi, oui, ça va, non ? Ça va, oui ! Alors, on s'est raconté plein de fois l'histoire du groupe, je vous propose un résumé, vous complétez. Ça marche comme ça ? On peut le faire comme ça ? 2007, les 100 ans, 10 ans, 10 ans, 10 ans, 10 ans, depuis que vous alternez date de concert, 2 ou 3 albums, j'ai tout bon jusque là ou pas ? Oui, oui, oui. Bon, très bien. Vous êtes ici pour qu'on parle de votre dernier album, Nicey, autrement dit, l'équipe de nuit. Ça pourrait être aussi un surnom du groupe, l'équipe de nuit. Ouais, c'est un peu simple. Moi, l'impression, chaque fois que je vous croise, c'est qu'effectivement, j'ai devant moi des gens qui vivent plus la nuit que le jour. Est-ce que c'est caricatural de parler de vous comme ça ou pas ? Un peu quand même. Un peu quand même. On ne vit pas que la nuit, mais vu qu'on bosse le soir, automatiquement, on est des enfants de la nuit. On est des enfants de la nuit un petit peu quand même. Alors, pour Nighty, c'est aussi le titre d'avanceur des Commodores, groupe de soundtrack des années 70-70. Est-ce que c'est en leur hommage que vous avez choisi ce nom pour votre album ? Non, pas du coup, je ne savais même pas. D'accord. Ah, pourtant, ça a sonné, je peux dire, sur mes frères. Ouais, bon. J'ai perdu des points, là, je sais. Non, non, je ne savais pas. C'était un des premiers morceaux qu'on avait fait sur ce niveau de la musique-là. Et voilà, le morceau, il parle de ça, des gens qui bossent la nuit, dans toutes ces idées, entre les gens de la rue. Je pense qu'on est... Depuis assez longtemps, je pense que c'est les Bonchegheur, on est... On est... Moi, je n'ai pas souvent tout ça, parce que oui, on est un bien de la nuit, tant que tu sais, c'est ça. Du coup, voilà, on avait fait ces morceaux comme ça, et ça... On avait bien l'idée que ça claque au début, et après, on arrive avec autre chose. Parce qu'après, juste après, tu as deux morceaux bien... bien tranquilles. Voilà, beaucoup plus posées. Ouais, on est un peu plus vieux maintenant, vieux. Voilà, moi, je suis un peu plus vieille. Du coup, voilà, on se pense pas à faire des musiques de papy, quoi, mais... ça y est, ça commence déjà. Non, je posais aussi cette question, parce que j'ai l'impression que cet album est plus pour ton bon que les précédents. Est-ce que je me trompe, ou est-ce que... à votre sens, c'est aussi le cas ? Oui, oui, carrément. Ben, on avait cette idée aussi, quand on voulait aller plus dans notre direction, sol groove, funk, limite, des trucs... Oui, d'explorer un peu, parce qu'on a fait pas mal de 45 et un disque, bien garage, et qu'on a toujours gardé un peu ça, mais c'était aussi le challenge un peu, de faire quelque chose de plus sol, sans tomber dans les vintages, ou les clichés... d'explorer un peu, on est en train d'explorer des nouvelles choses. C'était cool, c'était juste bien pour un groupe de... pas forcément de renouveler, mais d'aller dans notre direction. Est-ce que c'était aussi l'occasion pour vous d'aller enrichir le duo de cuivre qui jusqu'à maintenant pétait, mais dans une esthétique, dans un style musical qui n'est pas nécessairement les plus évidents ? Est-ce que c'est eux qui ont imposé cette orientation vers le funk ou pas ? Non, disons que quand on a commencé à travailler, nous, on a essayé d'épurer au maximum l'affaire, et ça va, on est contentes, on s'en sort pas trop mal. On n'a pas voulu être assimilés à une section de cuivre au jazz, à l'esprit jazz, ni 5, ni... On a vraiment une esthétique particulière à nous deux, en trombone et saxophone. Du coup, c'est vrai que c'est des sections qui ne sont pas visibles toujours, et du coup, on a apporté notre patte, mais je pense pas que c'est pas nous en tout cas qui avons imposé une esthétique aux autres, ça s'est fait tous ensemble, naturellement. D'accord. Alors, le groupe existe depuis 7 ans, à 7 ans maintenant, on utilise la lecture, les bases du calcul, vous avez le sentiment qu'il en est de même pour vous, vous avez encore plein de choses à apprendre. Pas mal, celle-là ! Bravo Arden ! Je pense qu'il y a encore moyen, il y a toujours moyen de pousser le... de plus en plus loin, quoi. C'est infini, quoi. Allez, on va... C'est sûr, avec l'héritage culturel, musical, international qu'on a, c'est dur maintenant de vraiment trouver la voie parfaite, et le... Je pense pas qu'on puisse dire on est vraiment là-dedans, ou là-dedans, quoi. C'est toujours nourri un peu de... Cyril amène le côté punk, nous, on amène le côté... on sait pas, quoi. Bah, chacun amène un côté, si, on sait, mais voilà, tu vois, c'est ce que je veux dire. C'est ça qui reste, je sais pas. On est jamais assez des fèves filles, il y a de musique non plus, c'est... Chacun propose des choses. Bon, on prend dans le boss de livres en monstos, chacun propose des petits parties, et on essaie de... de trouver un talent en commun, quoi. Mais c'est ça qui est bien aussi, ça laisse... ça laisse beaucoup de style à explorer, et de... voilà, là, on a fait... on a quand même quelques monstos, on peut le rendre si le punk, ou on peut... on est un peu africain, des trucs qu'on avait jamais fait avant. Salut. Désolé un copain. Mon rêve est... C'est le charme des interviews comme ça en public. Oula ! Voilà. Mais justement, qu'est-ce qui fait que, Shira, toi, tu as accepté de prendre ce tournant ? Bah, pourquoi pas, hein. Moi, j'ai grandi avec ça. Tu me rendais bien entre nous, le monde en France. C'était plus un soul que le punk en lui-même. Bah, moi, j'ai grandi avec ça. Aux Etats-Unis, chez ma grand-mère, dans mes cuisines, en train de me cuisiner, et t'as sa musique soul qui va, voilà, on se dit, la musique soul, la boussole, c'est... c'est tout un... un truc, ensemble, dès que j'ai grandi avec ça, mais moi, j'étais plutôt... c'est plutôt le côté garage qui sentait un peu le ballerail. Ça, c'était des musiques que j'ai découvert quand j'arrivais dans mes budgets qu'on ne connaissait pas avant. D'accord. Et du coup, je pense que, finalement, je ne sais plus se faire rester par aller dans un côté d'autre, parce que je me sens plus à l'aise avec ça, finalement. Même si, même si, pas forcément dans ma voix, tu tombes, ça me laisse d'espace pour explorer ça aussi. C'était aussi l'idée de... Voilà, j'essaie de crier, mais est-ce que je peux vraiment aller dans notre show et je fais un peu de challenge pour tout le monde, je pense, de faire quelque chose de déferrant. On ne sait pas si on est vraiment réussi, mais... Je peux ajouter un truc, c'est vrai qu'on essaye plus de rassembler nos idées et faire donner une âme au truc sans forcément se dire ça, on a envie de le faire plus à Trinit ou plus aux Etats-Unis ou plus... Je vais faire vraiment un travail de... Comment dire... de rassembler les idées de chacun de nous puisque d'aller caricaturer sur une compétition. Alors après, c'est vrai que c'est difficile sachant que la chanteuse est américaine. Il y a une section de cuivre, il y a un bass-bass de guitare, on a des pantalons noirs et des fises blanches avec des cravates, donc forcément... On va rentrer dans une catégorie visuel, esthétique et seulement revient mais dans le fond on est en train de vraiment de la... Voilà, j'arrête J'ai l'habitude, j'ai l'habitude Juste une chose on a en profil pour justement vous représenter le groupe parce que là vous êtes deux ce soir pendant l'interview et je voulais ton impression pour présenter chacun d'eux, car on en a même pas parlé mais vous êtes d'autres derrière Alors il y a Jocelyn à la batterie il y a Vincent à la basse Sylvain à la guitare Jérôme au saxophone et Vien au compagnie et Sierra au chant Très bien, on revient à ce dernier album qui est le vôtre Nightfield, je rappelle le nom Quand on parle de troisième album souvent les journalistes posent la question et c'est lié à ma question par rapport aux sept hommes Le problème pour toi, c'est qu'on a des problèmes On se demande si c'est la bombe de la maturité ou pas La bombe de la maturité La bombe de la maturité On ne sait pas comment tu l'as fait Tu l'as fait Pas encore Pas encore Pas encore Dans ce cas, le prochain, est-ce que vous en avez déjà été ? C'est bien ce monde qui m'a déserté On est en train de bosser dessus Oui, je sais pas Mais on ne sait pas encore On n'est vraiment pas direct Je sais pas On essaie aussi de faire Beaucoup de benteaux Et essaie de trouver Qu'est-ce qui... Tu vois, c'est ça qui est bien aussi Parce qu'on a dû assez souvent en live En caser les nouveaux benteaux Et voilà, c'est petit à petit On ne dit jamais voir Pour faire ça, tu vois, on ne va jamais On ne va jamais dans nos directions C'est plutôt farcelling quoi Voilà, on... On va essayer de sortir un 45 On marche normalement Du coup, voilà Ça va prendre une autre direction Dans les quelques nouveaux benteaux Qui... Oui, qui... On veut jouer ce soir Du coup On prendrait un peu de nouveau direction Pour en prendre Euh... Et je peux même pas dire ça Parce qu'on ne fait pas une direction Il y a quelques benteaux Qui sont plus longs maintenant Et quelques benteaux Qui sont... Je sais pas Moi je rêve Langmuade Non, je pense qu'aujourd'hui Il faut faire un morceau de country Le grand niveau de tout Je sais qui est un morceau de country Parce que j'ai grandi avec le country aussi Un bon morceau à des BRACIGHgi planes Ça serait bien je pense Ahahahahahah BasILLbert Bah Jersey다는 & Curio eu , il est curiosité Exactement Euh, depuis quelques années J'ai eu l'impression Que vous avez découvert Le Charme de Hamburg Ouais Vous voyez où je vais en venir ? car pas de chame allemand, en général on tombe bien, mais encore bref, on est de bons contacts on peut dire, on est notre papa Denise, j'ai l'impression que c'est un peu notre chaman des fois, qui nous a enregistrés, il enregistrait presque tous les 45, et cette test là, il a dit plus qu'on est sorti avant, et je trouve que c'est vraiment quelqu'un d'impressionnant de bosser avec, parce qu'il est vraiment dans l'oreille, et voilà, souvent il arrive avec des petites idées, c'est chouette, il a ce truc de dire, ok c'est bien, mais si on essaie ça, avec cette test là, il a vraiment essayé avec quelques morceaux, de voir autrement les morceaux, et de, oui je trouvais, je sais pas, pour moi il est vraiment, et en plus il se mettra à l'aise, tout de suite, il est super gentil, parce qu'il dit oui chouette, c'est un bourg sans palis, on est mal, on a décidé de reprendre une action d'un morceau, c'est clair, Est-ce que ça commence à devenir une source d'inspiration, cette ville, ou l'inspiration, je la prends ailleurs, c'est clair ? Ouais, je pense encore, je pense que, je pense qu'on est plutôt un groupe qui écoute beaucoup de musique, et on... Oui, moi j'essaie simplement, je bosse beaucoup comme ça, d'écouter, d'écouter, voilà, de remplir de musique, et après tu l'as sorti un peu qu'est-ce qui arrive à la tête, quoi ! Parce que les premières années, les premières compositions, elles étaient basées sur des textes qui te tenaient à cœur, c'est toujours le cas où il y a une évolution aussi sur les compositions du groupe ? Bah, sur le sujet du morceau, bah en gros, c'est de le dire comme ça, mais le sujet du morceau, c'est un peu moins des histoires d'amour, parce que j'ai un copain depuis quelques années, maintenant, du coup, tu vois bien, quand c'est bien, c'est dur d'écrire des morceaux d'amour, j'ai du mal ! Donc, oui, ça parle un peu plus... Ces dernières années, j'étais vraiment inspirée par Minasamonde, et cette idée que, même si on fait du corps pour quelque chose, il faut quand même arriver, pas tout le temps, on ne veut pas devenir un groupe militant non plus, mais il faut avoir des... Il faut parler de quelque chose du vrai, on fait du soul, c'est ça, c'est des équilibres du cœur, hein, c'est... Il faut parler des choses de la... de la vie, on peut pas... On peut pas juste parler de l'amour, hein, c'est... Il y a autre chose que ça dans la vie ! Ha 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 ! Très bien ! Merci, merci à vous deux ! Et puis on vous retrouve pour le vinyle, ça sera en mars 2015, c'est ça ? Bah, le prochain, on va faire en 45, mais là, on vient de sortir un... Bah, night trip, on va sortir en avril, et voilà, c'est quoi ! Chat petit, ça vient ! Ça vient ! Merci à vous deux ! Merci, c'est un plaisir ! Merci ! C'est toujours un plaisir !